Parole au test Je vous entraîne aujourd'hui dans l'univers littéraire de Gisèle Pinault pour découvrir son livre « Un papillon dans la cité ». Née à Paris en 1956 de parents guadeloupéens, Gisèle Pinault découvre la Guadeloupe en 1960. Son enfance se passe entre les Antilles et la France. Après des études littéraires, elle s'installe en Guadeloupe en 1980. Elle a obtenu le prix KB de la Caraïbe ainsi que le prix des lettrices de elle pour son roman « La grande rive des esprits ». Quatrième découverture Quand Félicie apprend qu'elle va retrouver sa mère en France, elle comprend vite qu'il va falloir laisser seule sa grand-mère, Maya, qui l'a élevée. Quand, dans une cité de la banlieue parisienne, elle fait la connaissance de sa mère, de papa Jo et de son nouveau petit frère, elle supporte un peu mieux sa nouvelle vie. Quand elle se lit d'amitié avec un camarade de classe venu lui aussi d'ailleurs, elle ne rêve que d'une chose, lui faire connaître son île lointaine. Un roman plein de tendresse, d'humour et de sensibilité qui enchantera aussi bien les jeunes que leurs aînés. Découvrons donc le contenu de ce livre. Avec ses cheveux tendus, son visage frais, savonné, mot, était un autre garçon. J'ai failli ne pas le reconnaître et ça m'a fait rire en dedans. Il portait un jean neuf, un t-shirt 501 noir et des grosses chaussures de baskets violettes et blanches impeccablement lassées comme des bottes de militaire. Un sac en bandoulière vert lui tirait l'épaule gauche et un grand sachet en plastique pondait au bout de sa main droite. Il avait fier à lui malgré ses dents carriées. Ensemble, nous avons rejoint les élèves sur les cités qui faisaient sec autour de Mademoiselle Bernichon. Dans l'avion, nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Mais pendant le voyage, on ne s'est presque pas parlé. Chacun était perdu dans ses pensées. Je crois qu'il ne parvenait pas encore à réaliser qu'au bout de cette traversée, il rencontrerait la mer. Quant à moi, mon cœur se serrait à l'idée de revoir mon pays, les routes de Rotaire et surtout ma bonne vieille mania. Après le repas, nous avons dormi parce que le temps passé dans le sommeil rapproche toujours un peu plus du rêve. Est-ce qu'en arrivant, on verra la Guadeloupe à la forme d'un grand papillon? Non, mot. D'un coup, on sera déçus. Tu apercevras des bouts de plage, la mangrove, des mornes verts, peut-être des plantations de cannes et de bananes et puis les toits rouges des cases. Quand je partais, grand-mère Fatia m'a dit « Voyage, tu guériras ». Elle connaît de belles phrases. « On y sera bientôt? » « Dans deux heures à peu près. » « Ça te fait quoi d'y retourner, Feli ? » « Je ne sais pas. J'espère que mon ya n'attrapera pas une crise cardiaque en me voyant. Pour lui faire la surprise, je ne l'ai pas prévenue. Je regrette d'avoir fait ça. » « Une à une, mes pensées partaient vraiment l'appareil à des feuilles soufflées par un fort alizé. Avait-elle changé ? Et sa santé, ses vieilles jambes surtout. Je ne les avais pas massées depuis deux ans. Et la case, dans quel état se trouvait-elle ? Et ma commune chérie, de haute terre où le soleil de midi tape dur sur le dos des enfants au retour de l'école, où les chiens errents trop pas bonnes, où les voitures vont en caoutant ainsi que des canards sur les routes sinueuses ou au bitume crevé. Je fermais les yeux pour me souvenir me retrouver. De temps en temps, la voix de l'hôtesse, plus douce qu'un baklava, arrosée de miel par la main espèce de Madame Fathia, surgissait des hauts parleurs en français et en anglais. Quand nous sommes sortis des nuages, la bouche de Maud s'est étirée dans un sourire alors qu'il fissait intensément sous l'aile de l'avion un bout de terre léché par la mer. Les vagues blanches infatigables allaient et venaient sans cesse, éclaboussaient, se retiraient, s'emportaient et s'apaisaient tout à tout. La mer, c'est la mer Félie. Jeudi après-midi, nous sommes partis sur les routes, laissant à Mademoiselle Benichon un petit mot d'excuse. Nous devons aller voir ma grand-mère à haute terre. Signe Félicie Benjamin et Mohamed Ben Doussan. J'ai fait esprit d'écrire Ben Jamin. Mo m'a dit que ça nous rapprochait. C'était comme si nos ancêtres avaient été cousins, les Ben Doussan et les Ben Jamin. Mo prononce Ben Jamin. Une semaine venait de se passer en cours le matin, baillant et excursion l'après-midi. La mère avait reconnu Mo comme l'un de nos enfants. Elle l'avait pris dans ses bras, l'avait bercé, porté et tapoté avec ses vaguelettes caressantes. Trois jours avaient suffi à Mo pour apprendre à nager. J'étais heureuse, bien sûr, mais je ne partageais pas son estase béate. Je connaissais ses plages depuis ma naissance. J'avais couru mille fois sur le sable et plongé dans la mer, grosse ou plate. Je sentais confusément que ma place était ailleurs, loin de ses enfants des cités avares de soleil. J'étudiais, je mangeais, riais et nageais avec eux. Mais mon esprit les avait quittés au moment même où j'avais de nouveau respiré l'air de mon pays. C'étaient tous les jours des appels lacinants, pareils à ces gémissements qu'on entend le soir venus aux abords des bananeraies. Haute terre, haute terre, murmuraient les voix graves. Mon ya, mon ya, mon ya, soufflaient des voix de velours. Haute terre, haute terre, mon ya, mon ya. Mais Mlle Bénichon remettait toujours au lendemain l'escale de haute terre. On aurait dit que la Guadeloupe entière était à découvrir. Sauf haute terre. Aujourd'hui, les chutes du Carbet, demain, la souffrière, après-demain, la route des mamelles ou le cœur de bouillante. Et les musées, les plages. Ma patience était à bout. Haute terre, haute terre, susurraient les voix pressantes. Mon ya, mon ya, mon ya. Pleuraient d'autres voix. Maud n'a pas voulu me laisser partir seule. Nous étions à Pointe-à-Pitre. Au loin, j'ai vu la gare routière. Les cars bariolés attendaient et appelaient en jouant du klaxon. Les radios zouquaient fort. J'ai reconnu un des chauffeurs de cars de haute terre. Son enjeu n'avait presque pas changé. Le tigre peint sur la tôle, s'était juste écaillé un peu. Et une des ailes du car, toutes chiffonnées et rouillées, grignait au soleil. Nous nous sommes retrouvés coincés entre une grosse dame indienne et une jeune femme qui tenait un bébé dans ses bras. Haute terre, haute terre, ordonnaient les voix au chauffeur. Le cas démarra dans une pétarade en fumée. Il y en a encore de nègres maillons à haute terre, Féli? Je ne sais pas. Du temps où j'habitais ici, il y avait un vieux nègre d'au moins 90 ans. Monia disait toujours en le voyant, « Monsieur, c'est un aigre maillon. » Et lui-même répétait sans cesse, « Moi, c'est un aigre maillon. » « Moi, c'est un aigre maillon. » Il vivait seul, dans les bois, comme les vrais datants s'occupaient de son jardin vivrier. Il descendait rarement au beau. Seulement pour acheter un peu de pétrole pour sa lampe, du sel, de l'huile, des queues de cochon, une tranche de mourus salée. Il avait fait la guerre en France en 1914. C'est de là qu'il était revenu au pays tout changer, disant que les hommes sujets étaient plus sauvages que les bêtes féroces de la jeune africaine qu'il n'avait pourtant pas connue et qu'il préférait dorénavant vivre seul dans les bois à l'écart du genre humain. C'était sa façon de se révolter. Des fois, le regardant passer, si vieux, si ridé, un peu voûté, la peau près des ours, tenant son coutelas rouillé sur l'épaule, je pensais qu'il devait sûrement voir là-haut, dans les mônes, les fantômes des derniers nègres maillons. Je n'avais tout à coup plus rien à dire. Au détour de la route, le panneau indiquant l'entrée en territoire de haute terre venait de surgir. Aussitôt, j'ai crié, « Arrêtez chauffeur ! Arrêtez tout de suite ! » La grosse dame indienne à Marmoné en sait donc quelque chose à propos de la jeunesse insolente d'aujourd'hui. Elle ne pouvait pas comprendre. Mo et moi avons sauté au bord du chemin devant la haie de cent dragons qui cachaient l'immensité de la bananerée où travaillait Manya. On apercevait l'entrée du hangar dans lequel se faisaient le tri, l'emballage et le chargement des bananes dans les énormes conteneurs qui prenaient la direction de la France. Souvent, à la cité, en mangeant une banane tiquetée, je me disais que peut-être Manya l'avait touchée. Je fermais alors les yeux pour revoir ses vieilles mains aux doigts tordus. Tout d'abord, j'ai vu Laurine dans la cour, notre cour. Elle était assise, le nez en l'air, sur le même banc qui avait connu mon postérieur. Sentant une présence, elle nous a jeté un coup d'œil distrait avant de retourner à sa contemplation céleste. Puis, comme dans les dessins animés où Tom se rend compte qu'il vient de passer devant Jerry sans le croquer, Laurine a réalisé que sa vieille copine ne se trouvait plus à 7000 kilomètres mais bien là, en chair et en os. À deux pas d'elle, sa boue s'est arrondie en un haut de muette stupéfaction et, au lieu de venir à ma rencontre, à la façon d'une personne sensée, elle a couru dans la direction opposée criant mon nom et celui de Manya. Automatiquement, j'ai tourné la tête vers la case de ma grand-mère. Elle était là, sur le pas de sa porte, pareil à une magique apparition, Pareil à un rêve réalisé, pareil à la même grand-mère que j'avais quittée il y a si longtemps. Maya est la seule personne qui m'a appelée Féfé. Quand le doux surnon est sorti de sa bouche, j'ai frissonné comme dans un jour d'hiver et deux petites lames ont mouillé mes joues. Féfé, Féfé, Féfé en moine, qui j'en oufait pour rivégier la Féfé ? Ah, Doudou, je l'ai embrassé. Sa joue était molle et douce. Mo s'est présenté avant de lui asséner un de ses baisers qu'il donne à Madame Fathia. Nous sommes venus avec notre classe Maya. « J'avais jamais vu la mère », a déclaré mot comme une injustice enfin dénoncée. « Pauvre petit », ponctua Maya en lui caressant les cheveux. « J'ai une lettre de maman pour toi. Elle viendra peut-être l'année prochaine avec papa Joe et Mimi, mon petit frère. » « Ma maman », s'écria Maya, « Tu es bien sûre ? » « Quand elle est partie, il y a dix ans de ça, elle a juré qu'elle tournait définitivement son dos à la Guadeloupe, qu'elle partait au pays des bonnes gens. » « Tiens, c'est étrange, j'ai rêvé d'elle. » « À la pleine lune, le mois passé, allez, allez, lis-moi ça un peu. » Sa voix tremblait. Pour savoir le contenu de la lettre, rendez-vous dans les rayons de la bibliothèque Nicephore-Diudonis-Souglou du Centre culturel artistique Africa Akotonou pour découvrir le livre « Un papillon dans la cité » de Gisèle Pinault. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada